coucou à tous aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être un petit vlog du coup de notre week end basé sur le thème de noël comme d'habitude donc désolé pour les personnes qui n'aiment vraiment pas cette période mais en ce moment bah voilà toutes mes vidéos tournent autour de ça j'ai commencé ce vlog samedi à midi donc on est parti chercher burger king parce que j'avais la flemme de faire à manger en fait je sais pas si vous connaissez ce moment là où vous êtes en train de faire les courses que vous voyez qu'il est midi et que vous dites il faut rentrer à la maison il faut faire à manger et que vous dites mais comment je vais faire enfin j'aurai jamais le temps de faire ça à temps ils vont crier ils vont mettre le bazar donc bon on va commander un fast food ça va plus vite poisson du coca et pareil un yaourt à boire et garçon ensuite je vais prendre un menu premium donc avec le double whopper cheese par 6 le mieux et de et temps de mettre la king frite plutôt dans le menu et de mettre les oignons séparés ça reviendra moins chagrin à ben faites ça alors ça vous va alors excusez moi je procède prendre un big king alors alors le king le wheel avec frites et coca frites et coca 0 et menu moyenne voilà et une fois rentré à la maison et là c'est le moment super top où je les pose dans la chaise je leur sors leurs frites leur hamburger leur nuggets tout ça et je suis tranquille ils mangent moi je peux m'occuper de bébé pendant ce temps là et j'ai pas à me casser la tête à faire manger voilà les fast food c'est pas top pour la santé mais voilà une fois de temps en temps ça fait pas de mal nous je pense qu'on mange fast food une fois par mois pas plus vraiment grand max 2 quand ça tombe dans le même mois mais sinon voilà c'est qu'une fois par mois ça fait plaisir aux enfants moi ça me fait plaisir parce que j'ai pas à faire à manger ils ont petit jouet en plus en cadeau donc voilà tout le monde est content et évidemment leur moment préféré à eux c'est quand ils peuvent enfin jouer avec leurs jouets donc voilà dans le salon c'est grand c'est pratique et peuvent faire ce qu'ils veulent faire voler leurs machins les faire rouler et tout ils sont super content ensuite pendant que ma ditte était à la sieste on a commencé à préparer les lettres au père noël donc moi je voulais absolument faire des lettres avec un esprit vieillis je sais pas j'avais trop envie de faire ça je crois que l'année dernière je l'avais fait ou c'était peut-être l'année d'avant enfin bref donc du coup je l'ai refait et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit tuto donc c'est vraiment fait à l'arrache c'est pas complètement vieilli très bien fait mais bon bref vous prenez une feuille vous allez mettre du café et vous allez attendre à peu près cinq minutes que le café s'imprègne bien ensuite vous prenez un sopalin vous allez essuyer le surplus et ensuite vous sécher la feuille du coup avec un sèche cheveux il n'y aura plus qu'à la froisser et voilà ça fait un effet vieilli donc pour faire un meilleur effet je vous conseille de mettre un peu de noir avec une éponge sur les bords de la feuille mais rien que comme ça voilà ça fait quand même un peu esprit vieillis je trouvais ça mignon pour faire une lettre au père noël comme si c'était à l'ancien temps et une fois ma feuille vieillie terminée je vais écrire lettre au père noël assez bien pour que ce soit joli parce que noé bon il est encore petit donc il n'a pas une très très belle écriture et en plus écrire gros comme ça il a du mal et donc du coup on a revu sa liste au père noël donc je vous en ai parlé sur instagram il m'a fait une liste long comme le bras avec des trucs je vous dis même pas le prix donc du coup j'ai dit que c'était pas possible et qu'il fallait faire un choix par exemple pour les toupies il m'a mis tous les modèles de toupies donc je lui ai dit que non on l'est barré et qu'on allait écrire toupies pareil pour les nerfs il m'a mis tous les modèles de nerfs je lui ai demandé en fait qu'il me montre sur le catalogue et on a écrit juste nerfs et on a dit que ce serait le père noël qui choisirait donc voilà pour qu'il évite de me faire une liste trop longue et qu'il aussi qu'il comprenne que voilà la vie c'est pas la fête on peut pas demander tout et n'importe quoi sinon ce serait trop beau donc il faut faire une sélection et un choix donc on a revu ça avec le catalogue et une fois qu'on s'était mis d'accord il a choisi d'y jouer et il a écrit du coup sa liste au père noël au crayon gris à la base je voulais qu'il écrive au crayon gris et qu'on gomme et après qu'il repasse avec un stylo puis finalement au crayon ça passait bien donc on a laissé comme ça ensuite moi je me suis occupé de la liste de magie donc j'ai regardé un peu dans le catalogue ce qu'il y avait et comme lui il ne peut pas écrire je lui ai coupé tous les jouets que j'avais choisi pour lui j'ai tout découpé et par la suite c'est lui qui les collera donc il fera aussi sa liste au père noël c'est moi qui ai décidé je ne l'ai pas montré dans le catalogue parce qu'il est encore trop petit et qui me dirait qu'il veut tout en plus il comprendrait pas qu'il faut attendre encore un mois avant d'avoir les cadeaux donc j'ai préféré faire ma sélection au préalable et donc voilà le petit atelier collage donc pour lui c'est ludique au moins école ses petites feuilles il est content et d'un autre côté ça fait un souvenir parce qu'il a quand même fait sa petite liste au père noël tout seul c'est lui qui a choisi les emplacements de chaque petit bout de papier il les a collé comme il voulait à l'envers à l'endroit enfin comme il voulait donc du coup il a fait lui même quand même sa liste au père noël je lui ai montré tous les jouets il me les a refaits il a bien vu les dinosaures il a vu le panier de basket voilà on s'est bien amusé on a bien tapé pour que ce soit bien collé et ensuite c'était terminé et voilà ce que ça donne pour leurs deux listes au père noël noé a voulu rajouter un petit mot pour père noël derrière et ensuite on les a mises dans des enveloppes et on va partir dans la grosse boîte aux lettres du père noël pour pouvoir les envoyer et une fois les lettres postées on est parti faire un petit tour dans la galerie commerciale et moi je suis partie m'acheter deux trois habits pour me faire plaisir parce que ça faisait un bon moment que je m'étais rien à acheter pour celles qui me suivent sur un stage vous avez déjà dit que je ne sais pas me garer je sais faire aucune manoeuvre moi il faut que je roule droit sinon je n'arrive pas et avec Wally du coup j'ai rentré la voiture dans l'entrée donc je suis fière de moi ça fait cinq ans que j'ai le permis mais je sais vraiment pas du tout du tout conduire donc enfin pas conduire je sais conduire faire les manoeuvres c'est une autre histoire en fait donc là je suis contente il y a mon voisin qui se bouquait par sa voiture je disais je suis contente j'ai pu faire ma manoeuvre et rentrer ma voiture chez moi moi du coup je vous filme ça comme si c'était une story désolé mais pour que vous voyez bien j'ai acheté cette veste là tout à l'heure à Séya c'est pas la veste que je voulais acheter la base je voulais acheter une veste un peu plus classe mais j'ai bien aimé en blanc comme ça donc voilà j'aime bien les fours pour l'hiver je trouve que ça fait vraiment bien ça tient chaud bon après c'est de la fausse fourrure donc ça va pas tenir hyper chaud mais voilà ça tient chaud et je sais pas j'aime bien donc du coup berne je l'ai prise elle était à 60 euros moins 50% du coup parce que c'est le Black Friday donc je l'ai eu à 30 et donc chez nous pas de Noël sans film de Noël donc pour moi c'est les téléfilms qui passent à la télé et pour eux forcément ça va pas être les téléfilms je leur mets un dessin animé donc là c'était Eliott le petit reine qu'on a trouvé en streaming sur internet je leur ai mis ils ont beaucoup aimé Madji ne l'a pas regardé entièrement mais Noé oui et il a vraiment beaucoup aimé donc voilà si jamais vous avez des enfants de l'âge de Noé sachez que ce film leur plaît et pendant qu'ils étaient en train de regarder leurs petits dessins animés moi je me suis attaquée au repas donc j'ai fait une salade César donc j'ai pris de la salade de la sauce César des petits croutons à l'ail des tomates cerises du parmesan et des poulets qui ont été frites par Walid donc si jamais vous voulez la recette des poulets frites n'hésitez pas à me le dire et on vous la fera et du coup j'ai hésité tout le long de la vidéo autant quand je filmais et quand là j'ai fait le montage et je me disais est ce que j'ai déjà fait cette recette enfin ça me disait trop quelque chose j'ai l'impression que je l'ai déjà faite donc dites moi en commentaire si jamais vous êtes assidus à mes vidéos et que vous savez si je l'ai faite ou pas je m'en rappelle plus mais en tout cas si je l'ai faite tant pis ça fera une deuxième fois et si je l'ai pas faite au moins vous allez avoir la recette donc je mets des tomates par dessus ma salade ensuite je vais rajouter du coup les croutons le parmesan donc c'est hyper important d'utiliser du parmesan après si vous n'aimez pas vous pouvez mettre autre chose mais la vraie recette de la salade césar c'est avec du parmesan et pas autre chose c'est la base et je trouve que ça c'est ce qui c'est ce qui change tout en fait avec de l'emmental ou du comté c'est super bon aussi mais voilà le parmesan c'est tout ce qu'il fait pour la recette et j'ai décidé à la dernière minute de rajouter du persil yophilisé sur ma salade et je vais rajouter du coup les petits poulet frais que walid a fait donc c'est simplement des blancs de poulet avec du coup une chapelure qui l'a assaisonnée donc voilà comme je vous ai dit si jamais vous voulez la recette n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on le fera et ensuite j'ai rajouté du coup ma sauce spécial sauce césar donc voilà c'est important c'est ce qui donne aussi tout le goût parce que c'est une sauce à base de parmesan donc vous la trouvez de partout au rayon vinaigrette huile etc ça coûte vraiment pas cher et voilà ce que ça donne pour les assiettes une fois dressée donc lui madie ne mange pas de salade il n'aime pas trop ça donc du coup je lui ai fait une assiette avec des gnocchi de la veille je lui ai mis des petites tomates cerises et lui ai mis le poulet et ensuite je lui ai rajouté des croutons à l'ail parce que je me suis rappelé qu'il aimait mais sur le coup j'avais complètement oublié et du coup ça lui fait un petit morceau croquant à manger avec ces petites tomates il adore une fois qu'on a fini de manger on a rangé toutes les clémentines sur mon petit plateau que j'avais utilisé dans ma vidéo du coup réveillant de noël donc voilà ça recycle le plateau et puis je trouve que ça fait joli ça fait vraiment esprit noël du coup les clémentines et au moins elles sont stockées parce que ça c'est un truc qui est galère à stocker les clémentines là au moins sur le plateau ça recycle c'est sur la table c'est nickel et ensuite je vous reprends le lendemain matin pour l'explication du petit lutin et surtout on était le 1er décembre donc ça veut dire premier chocolat du calendrier donc voilà je leur ai pris deux fois le même pour qu'il n'y ait pas de jaloux qui est pas de ah mais pourquoi toi tu as tel personnage et pas moi j'ai pris deux fois les mêmes je vous avais dit en story que je les avais eu du coup donc il y en a un que j'ai payé plein pot et l'autre à moins 50% le week-end dernier il y avait une promotion chez leclerc donc c'était top et en plus kinder du coup c'est une super marque c'est super bon donc voilà j'ai foncé dessus une fois leur petit chocolat manger je leur donne du coup leur petit déjeuner sur le plateau donc cette fois ci c'est à table c'est pas sur la petite table du salon il va s'asseoir tous les jours dans un endroit de la maison faire quoi noé pour surveiller si on fait pas des bêtises d'accord madie c'est pour pas faire des bêtises il faut pas le toucher maintenant qu'on va le poser parce qu'il est magique d'accord tu lui fais un bisou voilà un petit câlin voilà noé fait un bisou un petit câlin et j'ai dû m'arrêter parce que bébé pleurait donc voilà j'ai pas pu expliquer entièrement à ma dit je lui expliquais après en fait du coup la légende de ce petit lutin c'est que c'est un lutin magique envoyé par le père noël pour surveiller les enfants le mois de décembre et voir s'ils font des bêtises ou pas et en fait chaque jour il se déplace dans la maison et comme il est magique il ne faut absolument pas le toucher donc si jamais vous voulez voir un peu où mettre les parents le petit lutin ils lui font faire des pauses assez rigolotes n'hésitez pas à mettre sur twitter ou sur instagram n'hésitez pas à mettre le hashtag christmas elf et vous allez voir à peu près où est ce que les parents le mettent donc voilà aux états unis ils font faire des pauses rigolotes dans le sapin sur la télé enfin voilà vous allez voir un peu comment ils font et j'ai trouvé cette petite légende super mignonne on l'avait fait l'année dernière mais magique comprenait pas encore donc on l'a refait cette année cette fois ci il comprend donc ensuite on s'est attaqué à faire des petits muffins donc vous savez que nous on raffole de muffins et ce qui est cool c'est que quand on les fait le week-end il nous dure sur toute la semaine pour faire les goûters ou les petits déjeuners et puis en plus du coup ça fait une activité pour les enfants ils adorent cuisiner donc forcément c'est des enfants je peux pas leur faire faire énormément de choses c'est des gâteaux simples des gâteaux yaourt des muffins des sablés mais voilà on va pas faire non plus des génoises ou par exemple la bûche de noël je peux pas faire ça avec les enfants donc ça tourne toujours un peu sur les mêmes choses mais bon vous inquiétez pas je vais me renouveler d'ailleurs j'ai une prochaine pâtisserie à faire avec eux que j'ai tellement hâte de faire et qui est vraiment pas commune donc bref on a fait notre petite pâte à muffins donc c'est toujours la même recette je vous la mettrai dans le i sur la vidéo dont je vous en avais parlé et comme d'habitude bah du coup moi j'aide ma dit et noé fait tout seul parce que maintenant il veut tout faire en autonomie il adore la pâtisserie la cuisine et maintenant à chaque fois il me dit tu me laisses faire donc voilà je l'aide juste des fois à remettre du coup la balance appuyé sur tard tout à l'heure je lui ai mis du coup le lait avec les petites cuillères doseuses on voit là que des trucs simples comme ça mais sinon il fait tout tout seul et dans ma dernière vidéo vlog comme ça en famille je vous avais dit que maddie ne reste pas en place normal il est tout petit il a encore que deux ans et quelques donc forcément les activités il reste pas sur le long terme mais la pâtisserie il aime vraiment ça donc là par exemple il est resté là tout le long il me disait sucre farine mélange voilà il a bien compris quand même les termes de la pâtisserie ça me fait rire et c'est quelque chose où il reste le plus longtemps possible bon là il était déçu parce qu'il voulait mettre ses mains dedans en fait il voulait mélanger comme la pâte à sabler mais je lui expliquais que non fallait mélanger avec la cuillère ça lui a pas trop plu mais sinon voilà c'est vrai que la pâtisserie c'est quelque chose où il reste vraiment attentif ça et du coup la pâte à sel la pâte à mouler en fait tout ce qui est à base de pâtes il aime énormément ça et là du coup on a fait simplement des muffins à la vanille avec des pépites de chocolat et ensuite on les a mis dans des caissettes spéciales de noël que j'ai trouvé chez stokomanie donc ils sont toutes rouges avec des petits flocons de neige blanc et franchement les caissettes comme ça c'est super compliqué à trouver sur un thème donc j'étais super contente de les trouver si jamais vous aussi vous voulez refaire des muffins spéciales de noël ben vous savez que vous pouvez les trouver chez stokomanie et donc on a préparé les muffins on a mis la pâte qui est quelque chose quand même assez compliqué parce qu'il faut pas déborder et tout et noël l'a fait tout seul il a bien réussi donc lui sa technique c'était d'abord de mettre une petite boule de pâte dans chaque caissette et après rajouter par la suite alors que moi je suis plutôt à tout mettre d'un coup à finir chaque caissette enfin voilà c'était drôle à voir comme quoi les enfants ils ont pas forcément la même mentalité la même façon d'aborder les choses que nous enfin voilà c'était une petite parenthèse comme ça et du coup l'après midi on est parti faire un petit tour dehors prendre l'air j'ai laissé bébé à Walid parce que j'ai enfin mon tire-lait et donc du coup je peux tirer mon lait et je peux partir et faire des activités seule avec soit un enfant soit les deux mais du coup sans bébé donc ça nous permet de faire beaucoup plus de choses je les ai amené dans un petit parc ils se sont bien amusés noe est toujours en train d'aider Madi c'est tellement mignon il veut vraiment le monter vers le haut là comme on voit il veut tout le temps l'aider lui faire faire des choses de grand donc voilà c'est assez mignon et ensuite on est parti dans un petit marché de noël forcément pour découvrir l'esprit de noël et surtout parce qu'il y avait une grande roue à faire la roue m'a dit la roue marché de noël et oui on va aller au marché de noël à la grande roue et voilà la grande roue qui était vraiment hyper hyper haute et je vous avouerai que quand on est arrivé en haut à un moment donné ils nous ont laissé bloquer en haut donc du coup pour faire entrer des personnes en bas et j'avais vraiment le vertige parce que du coup on n'est pas du tout attaché que ça bouge quand même en plus juste à côté il y avait des personnes qui étaient en train de chaluter un peu dans les petites boules enfin je sais pas comment ça s'appelle c'était des enfants avec avec leur père mais donc du coup moi j'ai eu quand même un peu le vertige noël a pas du tout eu peur il m'a dit il a eu un peu peur à un moment donné il pensait qu'on allait tomber et tout mais voilà donc c'était quand même cool à faire mais je vous avouerai que ça fait quand même peur alors que j'ai pas le vertige quand même de base et pour se remettre de nos émotions on est allé prendre un petit cornet de churros enfin surtout de mes émotions parce que eux apparemment ils ont pas eu si peur que ça c'est maman la chochotte et les garçons ça va mais en tout cas ils se sont régalés des bons churros au sucre et ensuite on allait se mettre devant un petit sapin je voulais faire une photo et enfin rentré Madi est allé avec papa et avec Noé on s'est attaqué au glaçage donc le glaçage ce n'est toujours pas ça chez moi je pense que jamais de ma vie j'arrive à faire un glaçage il y a une douille que j'ai commandée que je n'ai toujours pas reçue j'attends de l'avoir mais en fait franchement au plus j'essaye de faire des glaçages au plus je me dis que même si j'avais une douille professionnelle même si j'avais le meilleur glaçage du monde j'y arriverai pas je sais pas pourquoi j'arrive à faire plein de choses mais alors le glaçage j'y arrive pas et je pense que j'y arriverai jamais mais ça fait vraiment des années et des années que j'essaye c'est pas juste là depuis 2018 ou 2019 ça fait vraiment depuis un peu après la naissance de Noé donc on va dire 2012 et on est bientôt en 2020 donc pour vous dire comme quoi je pense que c'est mort le glaçage pour moi mais bon bref on a quand même essayé avec du mascarpone, du sucre glace on a mis du coup notre petit colorant pour faire un colorant vert donc on a mélangé du bleu et du jaune et j'ai appris à Noé qu'il fallait du bleu et du jaune pour faire du vert je pensais qu'il savait mais apparemment non donc voilà il l'a appris Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Et je me suis attaqué à mon glaçage Donc je vous ai coupé les scènes catastrophiques Où il y a tout qui me tombait dans les mains Où c'était hyper moche sur les muffins Enfin bref, comme je vous ai dit Le glaçage je pense que c'est mort pour moi Il va falloir que j'arrête de forcer Ça ira jamais, j'y arriverai jamais Et une fois mon glaçage tout moche terminé Noé a mis les petites perles de sucre Que j'ai acheté chez Aldi Qui sont du coup pour Noël Elles sont blanches, vertes et rouges Et il en a disposé partout sur les petits muffins Et je lui ai préparé les petits piques Pour les mettre dessus Donc ces petits piques viennent aussi de chez Stokomanie Donc voilà c'est sur l'esprit de Noël Ils sont dorés Il y a des flocons, un sapin, une étoile et un petit ange Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça donne du coup Pour les petits muffins Cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Comme d'habitude vous le savez très bien Ça me fait toujours super plaisir Bisous